Si vous cherchez un vidéoprojecteur qui a la licence Netflix et qui en plus de ça peut être transportable très facilement et très rapidement, notamment pour vos soirées, je pense que j'ai trouvé la dépite qu'il vous faut parce qu'aujourd'hui on est sur la review du Dongbei N2, un vidéoprojecteur 1920x1080, donc Full HD qui est la licence Netflix, 400 isolumens et beaucoup d'autres avantages comme par exemple le fait qu'il évite les obstacles. Bonjour à tous, c'est Giggs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va voir ce vidéoprojecteur dont je vous parle depuis le début. Vous savez que j'adore les vidéoprojecteurs et celui-ci ne m'a pas déçu. Il répond très précisément à certains besoins et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on est parti sans plus attendre pour commencer la vidéo avec l'unboxing. Et on est parti pour ouvrir le vidéoprojecteur Dongbei N2 et on va voir à quel point ça peut être un projecteur parfait pour transporter pour des petites soirées. Au vu de ce que j'ai découvert avant de l'ouvrir, il va être très facile à transporter et à installer. Et le packaging nous indique même qu'on pourra regarder le sport dessus. Et voici la bête. Une bête qui aura donc une licence Netflix mais aussi Prime Vidéo. Et vous avez vu à quel point c'est un petit design. Et pour aller avec cela, on aura le support. En tout cas un très beau packaging qui met en valeur le produit en mettant des caractéristiques clés. Comme par exemple le fait qu'on peut avoir un écran jusqu'à 120 pouces en taille maximale et aussi de la 1080p Full HD en termes de résolution native. Niveau protection, la marque a 1000 paquets. On aura une petite boîte ici avec les câbles et évidemment la télécommande. Alors voici la bête qui est entre mes mains et qui a un très joli design comme on peut le voir. On a ici une sortie pour le son. Et pareil, à l'arrière, il faut savoir qu'il y a deux haut-parleurs de 6 watts chacun certifiés Dolby Audio. À l'avant, on remarquera le petit capteur qui nous servira à faire la correction trapezodale automatique ou encore le focus automatique. Dans l'ensemble, un très joli design surtout avec la lentille avant. On est sur un gris mat pour ce qui est de la coque. Quant au-dessus, on sera sur du gris qui va refléter et un tout petit peu brillant avec le logo d'Angbeil et un bouton unique d'allumage. À l'arrière, un port HDMI, deux ports USB et un port audio mais aussi celui d'alimentation évidemment. À l'arrière, un petit pas de vis pour mettre par exemple un trépied ou un support que je vais tester juste après qui est ici. Mais on pourra aussi avoir les quatre patins pour qu'ils tiennent bien le sol et également cette petite cale intéressante pour surélever le projecteur. Pour en avoir testé des vidéoprojecteurs, c'est vrai que surélever des vidéoprojecteurs, on le fait souvent. Moi, j'utilise des livres mais évidemment, ce n'est pas pratique, ça bouge. Avec une conception intégrée comme celle-ci, là, on n'a pas ce souci même si on ne pourra pas régler. Et maintenant, laissez-moi vous présenter notre petite balançoire, le support pour le vidéoprojecteur. Alors, il est assez lourd à vrai dire et il fonctionne de façon très simple en fait. Il y a un axe ici et voilà, je viens tout juste de l'installer. Bon, en réalité, on peut bouger le vidéoprojecteur comme ceci. On a quand même un très grand angle et ça, ça fait plaisir. Mais on pourra aussi projeter sur le plafond et ça, on va essayer une inclinaison jusqu'à 210 degrés. Donc, autant vous dire que ça nous laisse une certaine marge. Et en dessous, on retrouvera également des patins. Et nous voilà donc sur l'interface de début de notre vidéoprojecteur. On peut voir qu'on a déjà accès à plusieurs applications. YouTube Prime Vidéo, YouTube Kids ou encore d'autres applications sur lesquelles on pourra avoir plus d'applications. Comme ici, où est-ce qu'on pourra avoir Deezer, TikTok et bien d'autres applications. Et on aura évidemment accès à YouTube. Et je pense que c'est mon application préférée sur l'idéoprojecteur parce que je suis très fréquemment sur YouTube. Mais surtout, on a Netflix. Netflix, je ne l'utilise pas personnellement, mais on a cette licence tant convoitée sur les vidéoprojecteurs. C'est déjà intégré à ce vidéoprojecteur. Vous avez toutes vos séries et vos films préférés sur Netflix. Mais une chose qui va m'intéresser beaucoup sur ce vidéoprojecteur, ça va être les paramètres. Le paramétrage est super important sur ce genre d'appareil. On aura les configurations de base, l'heure, la langue, etc. Mais aussi le mode d'image. Ici, on est sur le mode d'image standard. Et on a aussi le mode personnalisé parce qu'on pourra toucher nous-mêmes ce qu'on veut. Comme par exemple la luminosité. Pour monter à 100%, pourquoi pas. Mais on a aussi le mode cinéma avec un tout petit peu plus de contraste. Pareil pour le sport ou le mode vif. On va rester en standard sur toute la vidéo. L'audio, c'est pareil. On a différents modes disponibles. Et on pourra nous-mêmes gérer les basses et les aigus. Ça va assez loin quand même. On a le son ambiant aussi qui est désactivé, mais qu'on peut activer. Mis en point, on aura le choix soit de la faire manuellement, soit automatiquement. Et là, c'est en train de la faire automatiquement. Le zoom, moi je suis à 63% ici. Et la correction trapezoïdale ici, que j'ai moi-même configuré. Mais on fera le test de la configuration automatique après. Mais regardez un petit peu la luminosité qu'on a déjà. Alors que regardez ce qui se passe autour de vous. Si je décalme la caméra, vous pouvez voir à quel point en fait il fait lumineux chez moi. Au pied de mon setup, rien n'est fermé. Tout est ouvert. Il y a simplement un rideau. Et la baie vitrée est à moitié ouverte. Et pourtant, on a une très très bonne luminosité sur ce vidéoprojecteur avec 400 isolumens. Et on ne parle pas assez de la télécommande, mais regardez, on a directement la possibilité d'accéder directement à Netflix en appuyant sur un bouton. Ou encore, pour faire un petit réglage au niveau du focus. Je fais un petit clic et regardez ce qu'il se passe. Il y a un focus qui se fait en un clic. Alors ça, c'est pratique. Mais évidemment, j'ai d'autres possibilités. Je peux accéder directement au mode d'image ou au mode d'audio. Bon, là, c'est clair et net qu'on a une très très bonne luminosité. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur YouTube et je regarde actuellement une vidéo en Suisse. On a de très bonnes couleurs, mais surtout, ce qui me choque, c'est la luminosité. On ne sera pas sur de la 4K ici, mais seulement sur de la 1920x1080, soit de la Full HD, mais en native. La preuve, si je vais dans les réglages, on peut voir que le maximal qu'on puisse avoir, c'est 1080p. Et même si on se rapproche un petit peu, force est de constater qu'on a quelque chose de très bien, qui peut vraiment suffire pour regarder des vidéos ou des matchs en soirée. Et même d'un peu plus loin, on a un très beau résultat, comme vous pouvez le voir. Et là, attention, je change de vidéo. On change littéralement de contexte et on est sur des vidéos avec beaucoup plus de détails, dans le sens où est-ce que là, on est sur des vidéos qui sont vraiment faites spécialement pour voir des tout petits détails. Et sur le vidéoprojecteur, on voit très bien. On voit très bien pour de la 1080p. Et une chose que je remarque qui est très bien en avançant dessus de la vidéo, c'est la fluidité. J'ai aucun bug en avançant. Évidemment, après, ça va être la connexion, mais je veux dire, le lecteur est très fluide. Je préfère un 1080p super bien réussi qu'une 4K approximative qui fait charger le lecteur ou ce genre de choses. Globalement, une bonne qualité, de bonne couleur, une bonne luminosité. Mais évidemment, on n'est pas sur de la 4K. Et je ne pouvais pas faire ce test sans regarder cette vidéo. Une vidéo dans laquelle on voit un astronaute dans une pluie d'étoiles. Et là, on peut voir que c'est fluide. On a de bonnes couleurs. Et surtout, les zones un peu sombres sont plutôt bien gérées. Évidemment, là où est-ce qu'on a beaucoup de luminosité, c'est-à-dire autour de l'astronaute, on n'aura pas un gros flash comme on a avec des vidéoprojecteurs laser ou triple laser carrément. Mais on a un résultat tout à fait satisfaisant. Quelque chose de fluide, de détaillé, de lumineux et d'assez coloré. Et là, je vais ouvrir mes volets pour voir ce que ça donne en luminosité. Tout est en train de s'ouvrir et on va voir ce que ça donne dans le jour complet. Désormais, j'ai mes fenêtres d'ouvertes. Et au niveau du vidéoprojecteur, évidemment que ça devient un peu plus pâle. Donc, conclusion, ça ne pourra pas remplacer une télé. Ou du moins, une télé en journée. Et maintenant, je vais vous montrer la taille maximale que peuvent avoir les images qui sont projetées par le Dongbei M2. Et en fait, avec son cadre, on pourra déjà optimiser la taille de l'image et surtout la projection. Parce qu'en combinant tout simplement le fait qu'on peut orienter l'image comme on veut, plus le fait qu'il y a des corrections trapezoïdales et focus automatique et évitement d'obstacles, on sera très bien servi. Et voici la taille d'image que j'arrive à avoir directement. Sur ce mur, on a quand même une grande image. Pour le coup, on est sur du 1,20 m de hauteur et du 2,10 m en longueur. Évidemment, plus l'image va être grande, moins il y aura de luminosité pour chaque pixel, entre guillemets. Et la marque, à ce sujet, recommande une taille entre 40 pouces et 120 pouces. Et bien au niveau de l'image, rien à dire. On est sur une bonne qualité. On est sur de la 1920x1080, de la Full HD en natif. Et je préfère largement une Full HD bien réussie qu'une 4K approximative ou seulement supportée. Et là, on a quelque chose qui est très bien. On n'est pas sur une Android TV, donc on n'aura pas toutes les applications qu'on voudrait. On a quand même un très large choix d'applications. On pourra même avoir Deezer par exemple. Et globalement, on a une très bonne expérience de visionnage. Et d'ailleurs, le bruit de fonctionnement est de 26 décibels, ce qui n'est pas élevé. On ne sera aucunement perturbé par un potentiel bruit de fond du vidéoprojecteur qui fonctionne. Et maintenant, on va tester l'évitement d'obstacle. Et pour cela, on va tout simplement projeter sur le mur. Mais il y a déjà un cadre. Pour l'instant, je ne vais pas l'enlever et je vais essayer de placer l'image. Pour cela, je vais orienter de façon stratégique directement sur le mur. Ici, il y a une porte à gauche et à droite, il y a le cadre. Une tâche un petit peu compliquée. Mais normalement, le cadre va tout simplement disparaître. Et on va avoir le droit à un petit évitement d'obstacle qui est parfait. Là, regardez un petit peu ce qui se passe. On a encore une fois un focus qui s'est fait automatique, mais aussi une correction trapezoïdale. Et le vidéoprojecteur a évité cette partie-là, mais également cette partie-ci, à savoir le cadre. Mais si je bouge à nouveau l'image, ça va refaire ce petit traitement. Là, il y a un petit obstacle quand même. Il y a le canapé. Mais regardez ce qu'il se passe. On va avoir un autofocus et ensuite, on va avoir un évitement d'obstacle qui va se faire. Alors, voilà. Et en plus, on peut voir que c'est de niveau. Donc, je suis quand même content pour cela. Ça a été super bien évité. Et regardez ce qu'il se passe. Si je mets ici un obstacle, il ne va pas tout de suite détecter. Mais si je repositionne l'image au même endroit, regardez ce qu'il va se passer. Le champ va encore plus se réduire pour éviter tout simplement la plante. Et voilà, il a évité le canapé, la plante et le cadre. Et maintenant, on va tester le son de ce vidéoprojecteur. Parce que pour rappel, on a deux haut-parleurs, deux 6 watts, chacun certifié d'olbio audio. Alors, on est parti pour écouter ce que ça donne au niveau du son. Et je vais rapprocher un peu mon micro. C'est parti pour écouter ce que ça donne au niveau du son. Alors, au niveau du son, on est très bien deux haut-parleurs de 6 watts, chacun. Ça fait vraiment l'affaire. Pas besoin de se connecter en Bluetooth à une enceinte. Dans le cas où est-ce que vous êtes, 6 ou 7, je pense que ça va pour regarder un film. On entend très bien. Je n'étais même pas à fond pour vous dire. Et je sais qu'à 100%, ça aurait fait trop de bruit pour moi. Donc, un très bon son finalement. De très bonnes basses. Basses qu'on pourra toucher si on le veut. On pourra les paramétrer grâce à la télécommande et au paramétrage. Et si jamais le besoin de connecter une enceinte vous prend, sachez qu'on est sur du Bluetooth 5. Globalement, vous pouvez connecter quand même une enceinte si vous le souhaitez. Mais une chose qui est formidable avec le Down Bay N2, c'est qu'on peut tout simplement faire une recopie d'écran. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas iOS. Il y a seulement Windows et Android. Et regardez ce qui se passe grâce à ce PC portable sans fil. Je peux tout simplement connecter un écran sans fil. Cliquer sur le Down Bay et faire une connexion. La connexion se fait et voilà, j'ai tout simplement une recopie d'écran. Et je vais pouvoir projeter des vidéos et j'aurai même le son qui sort du vidéoprojecteur. Le tout avec très peu de délai et surtout une bonne image qui est projetée. Comme on peut voir, on a un bon débit. Et on pourra avoir de très bonnes images également. Le tout sans s'encombrer parce qu'on peut tout simplement transporter l'ordinateur où on veut. Et sinon, je pourrais être plus classique en connectant le tout en HDMI. Donc en filaire, on aura peut-être moins de perte de connexion. Et voici, je suis connecté actuellement en HDMI. Le son sort également par l'appareil. On a encore moins de délai et on a encore moins de perte de qualité. Et par contre, là, on pourra aller un peu plus loin en termes de qualité parce qu'on pourra même monter à de la 4K. Il y a un support de 4K. Ça supporte la 4K, mais c'est pas natif. Ceci dit, on optimise quand même très bien la qualité. Alors, on pourra faire de la recopie d'écran avec un Android ou encore avec Windows 11. Et ça, avec Windows 11, c'est parfait. C'est quelque chose que j'adore. Malheureusement, on n'a pas la recopie d'écran sur iOS. Moi, j'utilise un iOS au quotidien pour ce qui est de mon téléphone. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas iOS en recopie d'écran. Mais par contre, ça fonctionne super bien avec Windows. Et je pense que c'est une première pour moi. J'ai récemment fait la mise à jour Windows 11 et je peux même le faire depuis mon PC fixe. Le tout avec très très peu de latence et un débit vidéo très correct. Mais une grande surprise pour moi, c'est avec l'HDMI. L'HDMI qui pourra diffuser des images allant jusqu'à 4K, évidemment, depuis mon PC portable. Et surtout, on n'a aucune perte de qualité. C'est l'avantage de l'HDMI, même si c'est un petit peu encombrant. Et si jamais vous voulez exploiter les détails de ce vidéoprojecteur à 100%, utiliser de l'HDMI, c'est pas une mauvaise idée. Bon, globalement, pour conclure sur le Dungbay N2, je dirais que c'est un vidéoprojecteur qui est très polyvalent, mais surtout qui est accès pour les gens qui veulent tout simplement pouvoir sortir un vidéoprojecteur rapidement, le poser et l'orienter à sa façon. En ayant la possibilité de prendre par exemple un ordinateur et tout simplement diffuser l'image ou pareil avec un Android ou directement accéder à une application comme YouTube ou encore Netflix qui est déjà intégrée à ce vidéoprojecteur. L'évitement d'obstacles se fait très bien. La correction trapezoïdale et le focus automatique se fait également très bien. 400 isolumens, c'est assez pour un vidéoprojecteur qu'on utilisera en soirée, début de soirée, mais évidemment pas en pleine journée avec toutes les fenêtres ouvertes, enfin les volets ouverts, mais à aucun moment, durant une soirée, vous allez manquer de luminosité, ça c'est clair et net. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas que le lien du Dungbay N2 se trouve en description. En tout cas, c'était une très bonne surprise pour moi. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.